... Je n'ai pas de commentaire à faire, je pense avoir déjà parlé de cette décision qui a été rendue par la Cour de la CEDEAO. Je ne pourrais pas en dire plus, sinon pour rappeler simplement que la Cour de la justice de la CEDEAO n'est pas une juridiction d'appel, n'est pas une juridiction de cassation pour le Sénégal. C'est une juridiction qui a rendu une décision qui a un caractère déclaratoire. Nous pensons effectivement que cette décision ne peut pas impacter sur la poursuite des procédures qui ont été engagées, mais ne peut pas impacter aussi sur la liberté de Khalifa Saleh. Je pense que la Cour avait les moyens, si elle pensait que les poursuites devaient être arrêtées de le dire. Dans beaucoup de cas, la Cour a eu à se prononcer dans ce sens. La Cour avait les moyens, si tel était le cas, de demander la libération, d'ordonner la libération immédiate de Khalifa Saleh. Ce qu'elle a eu à faire, dans d'autres dossiers similaires, c'est qu'elle s'est absolue de faire. La raison, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune disposition de la Cour. J'avais demandé l'arrêt des poursuites engagées contre Khalifa Saleh. La Cour les a déboutées purement et simplement. Donc c'est la réalité qu'il faut retenir de cette décision de la Cour qui n'impose aucune forme de mesure aux juridictions du Sénégal, qui sont des juridictions souveraines, qui ont une souveraineté judiciaire et une souveraineté territoriale, et rendre la décision au nom du peuple sénégalais. Seules les juridictions du Sénégal rendent des décisions de justice au nom et pour le compte du peuple sénégalais. Il n'y a pas une autre juridiction capable de rendre justice dans le territoire du Sénégal. Si j'ai un appel à faire, c'est un appel à la sérénité, un appel à la raison, un appel à la confiance en nos institutions. La Cour d'appel a été saisie sur appel de Khalifa Saleh, mais je pense qu'il n'y a pas lieu de verser dans des invectives, dans des ordinations ou dans des réclamations. Il appartient aux juridictions qui ont déjà été saisies de la question et qui se sont prononcées de manière souveraine de répondre à ces questions. Le premier juge a déjà répondu à toutes ces questions. Le juge d'appel a été saisi intégralement pour répondre encore, pour apporter des réponses à ces questions. Mais laissons le temps à la justice, donnons-leur toute notre confiance, notre affection et notre conviction à la bonne marche de notre justice. Je suis sûr que la justice sera dite dans l'intérêt du Sénégal au grand bénéfice du peuple sénégalais.